Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je poste chaque semaine des tirages de Tarot Angélique qui vous révèlent la guidance et le conseil de vos anges par signes astrologiques. Ce tirage est pour les Gémeaux, pour la semaine du 4 au 10 avril. Alors les Gémeaux pour cette semaine, vous devez focaliser votre énergie sur, j'allais dire trois choses mais en fait, une en particulier, parce que ces trois cartes, les trois cartes que j'ai tirées finalement parlent toutes de la même chose. parlent de votre pouvoir de guérir. Il y a de la spiritualité dans les trois cartes. Il y a une capacité spirituelle à guérir et on vous demande de vous concentrer dessus. Que vous soyez un enseignant, que vous soyez un guérisseur qui travaille d'ailleurs avec les cristaux, on vous conseille d'utiliser les cristaux aussi pour canaliser cette énergie. de guérison ou que vous guérissiez les gens d'une autre façon. On vous conseille vraiment de vous focaliser là-dessus, sur vos capacités à guérir par l'énergie spirituelle. Ok ? L'énergie universelle. Ensuite en ce qui concerne ce qui va se passer pour vous cette semaine. Alors, vous avez des projets. Toutes les cartes, enfin, la plupart des cartes parlent d'un projet qu'il est temps de mettre en marche. Vous avez des nouveaux défis par rapport à ce projet, mais vous avez tout en vous pour réussir, pour en ressortir vainqueur de tout ça. Vous avez vos rêves qui se réalisent. Alors, on a tiré la carte de l'étoile qui parle vraiment de la fin des situations difficiles et de la réalisation de vos rêves. Et en ce qui concerne ça, d'ailleurs, l'attitude à avoir par rapport à ça, on vous conseille d'être ouvert aux opportunités qui sont toutes autour de vous, en fait. Cette semaine, il va vraiment s'agir de saisir les opportunités et peut-être de vous, de créer un partenariat avec quelqu'un. Ok ? Ouais. Faites-vous confiance, faites confiance à vos capacités de prendre des décisions qui vous serviront. qui servent à votre carrière. On parle aussi d'être très créatif. Et cette semaine, il va s'agir vraiment de, oui, de donner naissance à vos projets. C'est un tirage général. Si ça ne concerne pas votre carrière, donner naissance tout court. Littéralement, devenir parent. Il s'agit vraiment d'être, de vous ouvrir à votre force créative, votre énergie féminine. D'être dans la créativité, de vous faire confiance à ce niveau-là, de faire confiance en votre intuition. La deuxième partie du tirage, en fait, concerne quelqu'un qui va entrer dans votre vie. C'est, alors, il s'agit d'une relation plutôt amoureuse. Quelqu'un qui va vous, vous donner des papillons dans le ventre. Et c'est quelqu'un de généreux, de romantique, de rêveur. Alors, il se peut que, alors, pour certains, qu'il y ait des demandes en mariage, des demandes de fiançailles. Peut-être que vous allez assister à un mariage. Peut-être que vous allez vous reconnecter avec des personnes du passé. Une personne du passé. Avec laquelle vous avez, vous aviez commencé quelque chose romantique, enfin, sur le plan romantique. Que vous n'avez pas terminé, ou voilà. Mais définitivement, il y a une rencontre, ou peut-être la, la renaissance de quelque chose dans votre couple. Ouais, et on vous dit que, ouais, vous devez suivre votre cœur. Et, ouais, rester, rester ouverte à cette opportunité de relation sentimentale, les Gémeaux. Ouais, donc cette semaine, on a trois thèmes, en fait. Énergie de guérison, des projets qui se mettent en place, et pour lesquels vous devez relever des défis. Alors, après, défis, ça peut être des petits ou des gros défis. Bien lire des contrats, s'il y a des contrats, des documents concernant ce projet. De être sûr de bien être ouverte aux opportunités qui s'offrent à vous, et de ne pas hésiter à vous allier avec quelqu'un si nécessaire. Et puis, oui, de rester créatif, et de, afin de, dans la réalisation de votre projet. Et aussi, garder le cœur ouvert pour cette personne qui va entrer dans votre vie, les Gémeaux. Voilà, c'est tout pour vous, pour cette semaine du 4 au 10 avril. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si vous voulez liker la vidéo, si vous voulez continuer chaque semaine à voir vos tirages, abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Et je vous dis à très vite. Bye bye.